ma personne si tu avances dans la vie en regardant tout le temps dans le rétroviseur ce qui va se passer c'est que tu vas t'écraser oui parce que l'un des problèmes de beaucoup de gens c'est qu'ils sont prisonniers de leur passé je suis Thierry Niamen docteur en mécanisation agricole je suis le promoteur de la marque Tanti regarde ça c'est le rétroviseur de ma voiture quand tu peux le constater il est tout petit maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais rentrer dans la voiture je vais te montrer quelque chose d'assez intéressant c'est que comme tu peux le constater le rétroviseur il est tout petit mais le pare brise lui il est très grand malheureusement beaucoup d'entre nous on passe toute notre vie à regarder dans le rétroviseur de notre plutôt qu'à regarder sur le pare brise pourquoi est-ce que je le dis je dis parce qu'on connaît beaucoup de gens qui parce que par le passé ils ont investi dans un business ça n'a pas marché quelle est la conclusion qu'ils ont tiré c'est que le business c'est trop risqué il ne faut surtout pas investir dans un business parce que c'est trop risqué on va perdre notre argent d'ailleurs j'ai investi par le passé ça n'a pas marché donc désormais la conclusion que je dis c'est que je n'investis plus jamais par rapport à ça j'aimerais que tu retiens une chose c'est que ne vis pas pour ce que hier tu as pris mais vis pour ce que demain a à t'offrir je répète ne vis pas en fonction de ce que hier tu as pris mais vis pour ce que demain a à t'offrir parce que c'est ça le drame de beaucoup de gens c'est qu'ils sont privés de leur liberté pour la simple raison qu'ils sont tout le temps en train de vivre dans le passé ils regardent leurs échecs du passé non tu sais à quoi c'est un rétroviseur dans une voiture ça nous permet juste de regarder un peu derrière pour voir s'il y a quelque chose de travail avant de dépasser c'est ça que c'est le rétroviseur lorsqu'on conduit on jette un coup d'oeil sur le rétroviseur et on avance donc ton passé doit te permettre de te guider mais tu ne dois pas être focalisé sur ton passé ce sur quoi tu dois te focaliser si jamais tu veux avancer tu dois te focaliser sur ton futur exactement comme dans une voiture tu regardes le pare brise pour pouvoir avancer c'est exactement la même chose que tu dois faire dans la vie je ne sais pas ce que tu as eu à vivre par le passé peut-être que par le passé il y a peut-être deux ou trois hommes que tu as rencontré qui t'ont trompé du coup beaucoup de femmes tient la conclusion sur laquelle tous les hommes sont infidèles et voici ce qui se passe lorsque tu commences à tirer les conclusions sur lesquelles tous les hommes sont infidèles tu commences à croire que tous les hommes sont infidèles et qu'est ce qui se passe lorsque tu crois que tous le mot tous les hommes sont infidèles tu commences à penser que tous les hommes sont infidèles et ces pensées vont engendrer un certain type d'action ces actions vont engendrer certains types de résultats et ces résultats vont confirmer tes croyances selon lesquelles tous les hommes sont infidèles et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux des croyances parce que tes croyances créent tes pensées tes pensées créent tes actions les actions déterminent tes résultats et tes résultats confirment tes croyances en fait c'est comme ça que les choses marchent c'est comme ça que ça marche donc dès aujourd'hui dis toi une chose c'est que ok par le passé j'ai vécu des échecs par le passé il ya des hommes qui m'ont trompé par le passé j'ai investi dans un business n'a pas fonctionné ne tire pas la conclusion selon laquelle ne pas des généralisations non pas des généralités à mot de tous les hommes sont malhonnêtes tous les hommes sont des infidèles le business ça ne fonctionne pas le business de toute façon non on ne tire pas ce genre de conclusion on regarde on jette un coup d'oeil là sur le passé qu'est ce qui n'a pas marché une fois qu'on a trouvé ce qui n'a pas marché on essaie d'implémenter dans la vie future et on avance la vie c'est devant ma personne la vie c'est devant donc franchement c'est une petite astuce comme ça que j'ai découvert au travers d'un livre très inspirant qui s'intitule le prix de la liberté écrite par ahmed bari co-chandlement personnel un livre exceptionnel il a écrit un peu à la comment il s'appelle encore le co-chandlement personnel des états-unis là bref alors j'ai oublié son nom anthony robbins voilà donc j'en profite pour dépasser une information c'est que ce 3 décembre 2022 nous serons à yaoundé du côté du mérina hôtel avec thierry niamen pour donner une conférence de très haut niveau par rapport à la sortie officielle de son livre qui s'intitule n'est pour si tu es au cameroun s'il te plaît si tu es à yaoundé tu ne dois manquer cet événement nous aucun prévu parce que c'est là bas que les choses vont se passer il y aura des invités de marque de ma personne si tu auras bien écouté cette vidéo je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver ta place pour le 3 décembre 2022 ne vis pas pour ce que hier t'as pris mais vis pour ce que demain a à t'offrir parce que ce que demain à t'offrir sera toujours beaucoup plus grand que ce que hier t'as pris ne laisse pas passer ta chance parce que dans le passé tu as pu essuyer quelques échecs et j'aime à dire que il n'y a pas de vent contraire pour quelqu'un qui continue avant pour quelqu'un qui sait où il va pour quelqu'un qui fait confiance en l'avenir parce qu'en fait des échecs passés sont là pour te donner des leçons parce que si la réussite inspire n'y a que l'échec qui est dû dans tes échecs passés sont là pour te donner des leçons pour que tu te cèdes de cette leçon là pour pouvoir avancer que tu te serve de cette leçon pour pouvoir avancer que tu jettes un coup d'oeil sur le passé pour pouvoir avancer que tu jettes un coup d'oeil sur le rétroviseur pour pouvoir avancer sur l'autoroute de ta vie c'est de ça qu'il s'agit lorsque j'ai compris ça beaucoup de choses sont éclaircies pour moi tu ne restes pas prisonnier de ton passé mais deviens j'ai envie de dire un obsédé de ton futur si tu souhaites en savoir plus ahmed bari va beaucoup plus loin dans son livre intitulé le prix de la liberté disponible sur argent livre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cette échecs ma personne c'était valet belias le chercheur d'argent et je te donne rendez à ma bonjour je suis Thierry Yamen docteur en mécanisation agricole promoteur de NT Food Tanti après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé n'est pour échouer dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au mérina hôtel en face du catios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout africain qui souhaite se lancer dans l'industrie pour en savoir plus cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo merci